Quand vient le moment de se racheter une paire d'enceintes, que ce soit pour faire évoluer un système existant ou bien pour un tout premier achat, tout simplement, les mêmes questions reviennent souvent. La première, c'est sans doute le nombre de voix. Est-ce qu'on va partir sur une deux voix ou sur une trois voix ? Et la seconde, c'est le format de la nouvelle enceinte. Est-ce qu'on va acheter plutôt une bibliothèque ou plutôt une colonne ? Ces deux questions méritent à elles seules, chacune, une vidéo. Et c'est ce qu'on va faire. Donc aujourd'hui, on va commencer par le premier sujet, qui est le filtrage, c'est-à-dire le nombre de voix dans les enceintes. Comme souvent en matière de Wi-Fi, des choses évidentes qui paraissent évidentes ne le sont pas tant que ça. Vous êtes probablement nombreux à présumer, à vous dire qu'une enceinte trois voix, c'est sans doute mieux qu'une enceinte deux voix. Et pourquoi pas qu'une quatre serait encore meilleure qu'une trois, etc. Et bien comme souvent, en Wi-Fi, ce n'est pas si simple. Déjà parce qu'on a déjà eu l'occasion de le dire, on ne peut pas déduire grand-chose d'une caractéristique technique, ici le nombre de voix. Mais également parce que les deux ou trois voix ne sont pas les seules configurations possibles que vous rencontrerez. Mais avant de faire un petit tour d'horizon des différentes configurations possibles, je vous propose qu'on fasse un petit rappel sur quelque chose d'essentiel qui va vous aider à comprendre la suite. Alors commençons donc par le début, en définissant ce qu'est une voix, parce que ce n'est peut-être pas une évidence justement pour tout le monde. Et d'ailleurs on va en profiter pour balayer tout de suite une autre idée reçue. Le nombre de voix d'une enceinte n'est pas directement lié à son nombre de haut-parleurs. Ce serait trop simple. Je vais vous donner un exemple. Regardez par exemple ce modèle d'enceinte. Il présente six haut-parleurs. Mais évidemment, je dis évidemment, c'est peut-être pas si évident d'ailleurs, mais ce n'est pas une six voix. Voilà. Cette enceinte est bel et bien une trois voix. Pourquoi autant de haut-parleurs ? Eh bien parce qu'on en a un pour reproduire les aigus, le tweeter. On en a deux pour reproduire les médiums. Et on en a enfin trois pour reproduire les graves. Donc on multiplie parfois les haut-parleurs comme ça pour renforcer les différents registres. Mais pour autant, cette enceinte n'a que trois voix. Alors qu'est-ce qui détermine le nombre de voix si ce n'est pas le nombre de haut-parleurs ? C'est le filtre. Le filtre, c'est un circuit électronique qui se situe dans l'enceinte. Et c'est pourquoi vous ne le voyez pas en général. Et qui va donc séparer les différentes bandes de fréquence à destination des différents haut-parleurs, comme on vient de l'évoquer, afin de leur permettre à chacun de ne recevoir que les fréquences qu'ils savent reproduire. Pour les plus curieux d'entre vous, voilà à quoi peut ressembler un filtre d'une enceinte de voix en l'occurrence. Alors là, c'est déjà un assez beau filtre, ils sont parfois plus modestes au niveau de la taille des composants, etc. Mais voilà, grosso modo, c'est un certain nombre de composants électroniques, ici fixés derrière le bornier, parfois à même la caisse, etc. Voilà, ce n'est pas si compliqué que ça, comme vous le voyez. Une voix, finalement, ce n'est qu'une bande de fréquence isolée de l'ensemble de votre signal musical pour pouvoir l'adresser au haut-parleur qui va pouvoir la reproduire. Alors, maintenant qu'on a fait ce petit rappel, cette mise au point concernant ce qu'était une voix, eh bien, je vous propose qu'on s'attaque à passer en revue les configurations les plus communes. En commençant par celle qui est sans doute la plus simple, la deux voix, justement, dont je viens de vous montrer un exemple de filtre. Ces deux voix, aujourd'hui, se présentent très souvent sous la forme de ce qu'on appelle des bibliothèques, dont je rappelle que pour autant, il vaut mieux les poser sur des pieds plutôt que dans des bibliothèques, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, ces petites enceintes, le plus souvent, elles ont pour avantage d'avoir des filtres très simples qui comportent assez peu de composants, donc ça va avantager leur prix. Et de la même façon, comme il y a peu de haut-parleurs, que les caisses sont petites, etc., il y a peu de matière, donc ça fait des enceintes, en général, au prix assez accessible. C'est un critère important, quand même, bien sûr. Mais au-delà de cette question de prix, et parce que ce n'est pas toujours l'essentiel non plus, le gros avantage parmi les nombreux que présente la deux voix, à mon goût en tout cas, c'est qu'une enceinte de voix est en général assez facile à vivre, c'est-à-dire qu'elle est plutôt facile à mettre en œuvre, à installer, tout simplement. Sans faire beaucoup d'efforts, on va en tirer rapidement le meilleur parti. Cependant, évidemment, ça ne peut pas être parfait, donc là, de voir ce qu'elle a de problématique, souvent, c'est qu'elle va être un petit peu juste sur le registre des graves. Et pour en sortir dignement de ces graves, elle va avoir besoin d'un ampli très puissant. Ce n'est pas hyper intuitif, mais une petite enceinte, ça marche mieux avec un gros ampli. Alors, l'autre configuration très répandue, c'est évidemment la trois voix, on l'a déjà évoqué. La trois voix, de nos jours en tout cas, elle se présente quasiment systématiquement dans une colonne, sous la forme d'une enceinte colonne, c'est-à-dire qui repose au sol directement, qui n'a pas besoin de pieds pour être installé. Du fait de son format plus imposant, elle met en œuvre, bien entendu, plus de matière, plus de haut-parleurs, puisqu'il en faudra au moins trois pour une trois voix, même si je vous ai dit que le nombre de voix n'était pas directement égal au nombre de haut-parleurs, par contre, il ne peut pas y avoir moins de voix que de haut-parleurs. Et son filtre, à cette enceinte trois voix, par ailleurs, va être plus compliqué. Plus compliqué à concevoir, plus compliqué à mettre en œuvre, là aussi, et à réaliser tout simplement, et plus coûteux, parce qu'il va demander plus de composants. Dans le filtre d'une trois voix, on va devoir avoir trois modules. L'un pour filtrer les aigus et les envoyer au Twitter, l'autre pour les basses et les envoyer au boomer, et enfin, le troisième, et c'est lui qui va poser un peu plus de problèmes, c'est le filtre pour les médiums, parce qu'il va devoir rejeter à la fois les basses et les aigus. Et donc, ce filtre demande beaucoup de composants et est un peu plus délicat à mettre au point. Voilà pourquoi, souvent, une enceinte trois voix va coûter plus cher qu'une deux voix, tout bêtement. Ce qu'on va y gagner, c'est bien sûr tout à fait le contraire de la deux voix, c'est-à-dire que, du moins de la bibliothèque de voix, dans une colonne trois voix, on va avoir naturellement plus de graves. On aura également un rendement supérieur, ce qui fait qu'avec un ampli moins puissant, et là encore, c'est contre-intuitif, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de puissance pour alimenter une trois voix, on aura un grave assez généreux. Et le grave, c'est le registre qui va déterminer la surface de la scène sonore, c'est-à-dire ce que vous avez face à vous, l'impression de murs de son, finalement, que vous pouvez avoir face à votre chaîne. Donc, le grave, c'est vrai que c'est un élément quand même assez crucial, et la trois voix va avoir des gros atouts pour vous en proposer plus qu'un format plus modeste. Le prix à payer, parce qu'il y en a un, évidemment, eh bien, c'est que le filtre qui est plus complexe, qui comporte plus de composants, va poser plus de problèmes à l'ampli. Alors, je vous l'ai dit, pas besoin d'un ampli forcément très puissant pour exploiter une trois voix, mais il va falloir un ampli costaud, parce que l'enceinte va se montrer un peu difficile pour lui. Je ne veux pas rentrer dans des détails trop trop techniques, mais en gros, la courbe d'impédance va être plus complexe à mesure qu'on complexifie le filtre, tout simplement. Et ça, pour que l'ampli ne s'effondre pas, il ne fasse pas n'importe quoi, il va falloir qu'il ait une main de fer, et qu'il soit très très stable. Donc, une trois voix, pour bien l'exploiter, va vous demander d'investir dans un ampli de belle qualité. Bien, alors, comme vous le voyez, il n'y a pas de solution miracle. Que ce soit la deux ou la trois voix, bibliothèque ou colonne, dans mes exemples ici, il y a toujours des qualités, des défauts, des avantages, des inconvénients. Alors, on va regarder ce qui pourrait vous être proposé d'autres, parce que, je vous l'ai dit, ce ne sont pas les seules configurations possibles. Alors, on a vu qu'en montant de deux à trois voix, on gagnait sur le graph, sur un certain nombre de choses. J'ai oublié de le préciser peut-être, mais, évidemment, le fait d'avoir un filtre dédié au médium va permettre de sculpter, peut-être, ce médium de manière un peu plus fine que sur d'autres configurations. Alors, du coup, dans cette logique, pourquoi pas aller sur quatre voix, par exemple, ou plus ? Eh bien, parce que c'est très très cher. Ça aussi, je viens de vous le dire au sujet de la trois voix. Un filtre trois voix, avec ses trois modules, ça coûte pas mal d'argent à concevoir, à mettre en œuvre. Il faut des bons composants pour qu'ils soient bien réalisés. Eh bien, évidemment, plus on va en rajouter, plus ce sera compliqué. Ça crée donc des enceintes très chères, en général très haut de gamme. Et, en plus, la mise en œuvre est d'autant plus complexe qu'on a de nombreux registres, de l'aigu, du haut médium, du bas médium, du grave, etc. Et tout ça, il faut réussir à le faire fonctionner correctement ensemble. Et, en général, pour ce type d'enceinte, si vous n'avez pas une pièce dédiée, et surtout traitée acoustiquement, ça va être assez difficile de correctement l'exploiter. Donc, ça peut être une belle solution, mais c'est peut-être pas pour tout le monde. OK. Alors, si aller vers 4 ou 5 voix, ou plus encore, c'est pas une bonne solution, est-ce que réduire le nombre de voix n'en serait pas une ? Potentiellement, oui. Et d'ailleurs, vous avez de plus en plus de constructeurs qui, aujourd'hui, vous proposent des enceintes dites de 2 voix et demie, qui seraient une espèce de meilleur des deux mondes entre la 2 et la 3 voix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que 2 voix et demie ? C'est un petit peu curieux comme appellation, parce que, d'après ce que je vous ai dit tout à l'heure, une voix, c'est une bande de fréquence, on ne peut pas avoir une demi-bande de fréquence, ça ne rime pas à grand-chose. Donc, je vais essayer de simplifier un petit peu ça pour le clarifier pour tout le monde. Dans un filtre de voix et demie, vous allez avoir, comme sur tous les autres, un registre qui isole totalement les aigus pour le Twitter, ça, c'est absolument indispensable. Et puis, vous allez avoir deux médiums basses. Simplement, on va avoir, pour chacun, un filtre simple, qui va aller du médium au grave pour l'un et uniquement sur le grave pour l'autre. Donc, la différence avec la 3 voix, c'est que, ici, comme vous le voyez, vous n'avez pas de bande de fréquence spécifiquement dédiée au médium. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'était le module le plus complexe, le plus pénible à réaliser. Donc, une 2 voix et demie, c'est une version un petit peu simplifiée de la 3 voix. Ça ne veut pas dire que c'est une 3 voix au rabais non plus. Au contraire, la 2 voix et demie, elle a des avantages, certains. Une belle fluidité, une aisance de mise en œuvre qui est vraiment très, très proche de celle de la 2 voix. Et puis, en même temps, un grave qui est vraiment spectaculaire, potentiellement, pour des enceintes qui, souvent, sont menus et qui vont parfois au-delà des 3 voix sur ce registre du grave. Donc, c'est une assez jolie solution. Et là, cependant, évidemment, c'est problématique aussi, comme toutes les autres. Et notamment, c'est un peu plus difficile à mettre en œuvre pour le constructeur, cette fois-ci, et notamment pour exploiter très confortablement et totalement, du moins, les haut-parleurs, particulièrement de médium, qui l'aura mis en œuvre dans son enceinte. Alors, on a réduit de 3 à 2,5. On a évoqué le 2. Est-ce qu'on peut réduire encore un peu, finalement ? Aller vers une voix, par exemple ? Oui, bien sûr. Et, en réalité, c'est donc ce qu'on appelle les larges bandes, les haut-parleurs qui produisent toutes les fréquences audibles, finalement. Cette solution, elle est vieille comme la hi-fi. C'est-à-dire qu'on a commencé en faisant des petits haut-parleurs, alors qu'ils faisaient plus ou moins toutes les fréquences, parce qu'ils étaient très limités, notamment tout en bas et tout en haut. Aujourd'hui, certains constructeurs, ils sont très rares, sont capables de produire des haut-parleurs large-bandes qui sont vraiment à l'aise aux deux extrémités du spectre. Le hic, c'est que ça coûte super cher, parce que ce sont des haut-parleurs d'un niveau de performance qui sont vraiment hors du commun. Et c'est très dommage, parce que cette solution du large-bande, c'est assez merveilleux. Ça a quelque chose de vraiment unique pour une raison très particulière que je ne vous ai pas encore évoquée, mais que vous aurez peut-être compris. Si le haut-parleur fait reproduire toutes les fréquences d'un seul coup, eh bien, on n'a pas besoin de filtre du tout. Et ce que ça fait, eh bien, c'est qu'on va connecter l'ampli directement au haut-parleur, finalement, même si on a des borniers sur l'enceinte, bien sûr, pour le côté pratique, mais ça va aller directement aux bandes du haut-parleur. Et cette configuration-là, eh bien, ça permet à ceux haut-parleurs de produire une dynamique assez exceptionnelle, parce que les filtres sont composés, entre autres choses, de condensateurs, et les condensateurs, ça mange de la dynamique. Donc le large-bande, c'est une très très chouette solution, mais malheureusement, c'est plutôt coûteux, et c'est en plus extrêmement rare sur le marché. Et pour finir notre petit tour d'horizon, en prolongement vraiment direct du large-bande dont je viens de vous parler, il y a encore une configuration qui est assez sympa, mais elle aussi plutôt rare, et qu'on confond souvent, d'ailleurs, avec le large-bande, c'est le coaxial. Le haut-parleur coaxial, en fait, ah ben, en fait, c'est deux haut-parleurs. Mais c'est deux haut-parleurs qui sont situés l'un dans l'autre, si je puis dire, avec le tweeter, finalement, qui se retrouve au centre du médium basse. ça permet, en fin de compte, d'imiter le comportement d'un large-bande du point de vue de la cohérence, puisque vous avez toutes les fréquences qui sont émises depuis le même point, et de ce point de vue-là, c'est souvent des très belles réussites, puisque ça va permettre de mettre en œuvre une très très belle image stéréo, ça marche assez bien, mais là aussi, c'est très compliqué, et comme je vous l'ai dit, c'est plutôt rare. Donc, ne pas confondre large-bande et coaxial, mais en même temps, vous n'en croiserez pas souvent. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça ? Eh bien, qu'on n'est pas arrivé, parce que déjà, on n'a fait que la moitié du chemin, on ne s'est pas posé encore de questions relativement à la mise en œuvre, je l'ai beaucoup évoqué, mais je ne suis pas rentré dans les détails, ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Ce qu'on peut retenir, cependant, de ces questions relatives au filtre et au nombre de voies, c'est que, moins il y en a, plus l'enceinte est facile à placer. Et si vous n'avez pas envie de passer vos week-ends à régler la position de vos enceintes, etc., je ne saurais trop vous recommander des enceintes plutôt simples, c'est-à-dire plutôt des deux voies ou des deux voies et demie. Après, ce que je n'ai pas rappelé non plus, c'est que, que ce soit les filtres, que ce soit les haut-parleurs, les caisses elles-mêmes des enceintes, tous ces éléments, en réalité, sont sans doute encore plus importants que la typologie, la configuration de l'enceinte elle-même. Donc, un autre moyen de se faire plus plaisir avec une jolie paire d'enceintes, plutôt que de nécessairement aller vers des montages plus complexes, plus sophistiqués, eh bien, c'est tout bêtement de rester sur des montages simples et peut-être de monter un petit peu en gamme. Tout ça, encore une fois, on va le relativiser par rapport également à vos habitudes d'écoute, à votre pièce d'écoute dans la prochaine vidéo. Nous voici déjà parvenus à la fin de cette vidéo. Et je tiens avant toute chose à remercier Jean-Claude Reynaud, des enceintes JMR, bien sûr, de m'avoir apporté ses lumières pour préciser ce script et ainsi m'éviter de vous dire trop d'âneries, tout simplement. Donc, merci beaucoup, Jean-Claude. Quant à moi, je vous donne donc rendez-vous très bientôt, dans quelques jours sans doute, pour la prochaine vidéo, la suite donc de celle-ci. Et d'ici à là, je vous remercie par avance pour les flatteries d'usage, le like, le commentaire, le partage, etc. Et puis, je vous souhaite, bien sûr, de nouvelles aventures en HiFi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada